De la boîte de jazz, la légende ici même télévisuelle, Jacques Mercier va être dans l'émission avec nous. Et on termine avec une performance en live, toujours pour la susmentionnée boîte de jazz, son fils Stéphane Mercier va être avec nous. Notre prochain invité, c'est un... comment je pourrais dire ça? J'ai hésité avant de l'inviter dans l'émission parce que je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment rompu à l'exercice télévisuel? Est-ce qu'il va être capable de s'adapter, le positionnement des caméras? Ce n'est pas nécessairement évident, mais après ça, on m'a dit, Dan, je pense que pour Jacques Mercier, ça va être OK. Il y a un peu d'expérience, ça devrait aller. Et il va nous parler d'un projet super intéressant, quelque chose qui a démarré il y a quelques années, qui s'appelle la boîte de jazz. Et pour vous donner une idée de l'ambiance, on a justement un extrait de comment ça se passe dans la boîte de jazz. Bonsoir, bienvenue dans la boîte de jazz. Vous demanderez de l'accueillir, messieurs, voici Jacques Mercier. Ça porte bonheur au Québec. Ça porte chance. Ça porte chance au Québec. Il faut toujours caresser le devant du bureau. Oui, allez-y, je vous en prie. Si tu restes debout, je pensais que... Non, c'est là, moi, avec mes jambes, j'ai un peu de mal à déplacer. Vous avez l'air en pleine forme. Je le suis. Comment ça se passe? Comment vous faites? C'est quoi votre... Parce que vous avez... Moi, j'ai envie de dire, Jacques Mercier a fait environ 87 ans de télé, donc j'adhésionne ça. Écoute, je voudrais d'abord dire que je me sens en forme parce que je suis intensément heureux. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Tout est bien. Tout est... La vie est belle. Comment vous faites? C'est quoi le truc? Il ou le bouton? Je pense que vous pouvez... Non, mais ça se passe bien pour vous, ça. Ben, tout. C'est-à-dire que je vis des vies supplémentaires auxquelles je ne m'attendais pas. Être sur scène, je n'ai jamais rêvé d'être sur scène. Je faisais de la radio, déjà, je faisais de la radio comme assistant. Je ne voulais pas qu'on entende ma voix. Puis on a entendu ma voix. Puis on a dit, ben, maintenant, tu peux faire de la télé. Ben, pouf, la télé. Et puis après, de la scène. Comment ça... Parlez-moi du projet. Comment ça a commencé, la boîte de jazz? C'est quoi exactement? Parce que moi, je l'ai vu passer pas loin de chez moi. Je me demandais... Il y a une boîte noire. C'est littéralement une boîte qui se promène. Voilà. Qui va de ville en ville, qui reste 15 jours sur une place. À l'intérieur, on a reconstitué une vieille boîte de jazz où on donnait des concerts dans les années 30-40, avec des dénivellations, comme aux États-Unis et tout. Et il y a un set de musiciens. Et en réalité, je suis... On l'a vu, là, je suis le patron de cette boîte de jazz. J'ai 100 ans. Je les ai presque. J'ai 100 ans. Et j'ai vu donc passer toute l'histoire du jazz qui a 100 ans. On raconte multimédia. Il y a des écrans qui diffusent et tout. On a été mis en scène par un metteur en scène d'opéra, puisqu'on n'est pas des acteurs et les chanteurs d'opéra non plus, qui nous a expliqué comment faire. Alors, il a écouté, puisque l'idée, c'était de jouer avec mon fils Stéphane. Donc, il nous a écouté parler et nous a mis en bouche des conversations qu'on pouvait avoir. Alors, il y a un journal télévisé, il y a un duplex avec Armstrong. Enfin, il y a toutes sortes de choses incroyables. Mais, il y a toute l'histoire du jazz. Je vais juste supprimer les 12 questions que j'avais prévues, parce qu'on n'aura probablement pas le temps. Quand je vois le temps, vous répondez à une question. Non, vous avez parlé de longévité. Un de vos trucs, vous avez une vie assez saine, buvez pas, fumez pas, alors qu'on a essayé de vous inciter à commencer à fumer. Ça arrivait d'une manière assez spéciale, en plus. Oui, oui, oui. C'était dans les années 60, c'était au tout début de Johnny Hallyday. Alors, je l'avais reçu. Et moi, je détestais, comme tous les jeunes de l'époque, Hallyday, parce qu'il faisait des adaptations. Nous, on préférait Presley et les originaux. Et donc, il chantait un peu faux. Et il est venu en studio. À l'époque. Ça n'a rien à voir avec maintenance, à l'époque. Et alors, il... Mais oui. Alors, je l'interview, mais il ne voulait pas... J'allais l'interviewer, il ne voulait pas rentrer en studio. Il était timide, enfin, je ne sais pas quoi. Et il me présente une cigarette. Donc, je n'avais jamais fumé de ma vie. Je dis non, merci. Et comme il avait l'air un peu... Il venait d'un repas, il avait l'air un peu éméché. Johnny ? Johnny. Non, Jacques. Il insiste, il dit, si, allez. Et puis, il me dit cette phrase, tu pourras dire que ta première cigarette, avec l'accent Johnny que je ne peux pas faire, tu pourras dire que ta première cigarette, tu l'as fumée avec Johnny Hallyday. Et moi, je me disais dans ma tête à ce moment-là, ce pauvre con s'il croit que dans deux ans on parle encore de lui. On ne pouvait pas. Comme quoi, parfois ? Oui, il ne faut pas se fier aux apparences. D'ailleurs, en parlant de ne pas se fier aux apparences, vous êtes en train de devenir une superstar en Amérique latine. Ah, je touche caribou, là. C'est-à-dire qu'il y a une jeune dame, une jeune fille même, de Caracas au Venezuela qui est tombée fan de mes livres et qui a décidé de les traduire en espagnol. Sérieux ? Elle est devenue mon agent littéraire, non seulement pour l'Amérique du Sud, mais pour l'Amérique du Nord. Donc, ça va sortir en espagnol et en anglais. Donc, avec une préface d'Amélie Notombe qui est superstar là-bas. Une vélésuélienne très, très connue, Amélie Notombe, d'ailleurs. Et puis, en plus, apparemment, il y a même des stars qui vont jouer le... Oui, alors, elle a trouvé, comme le dernier livre qui s'appelle La diva amoureuse, ça doit être en espagnol, un anomorata diva, enfin quelque chose comme ça. Une diva house amoureuse house. Oui, par exemple. Je suis assez confiant que j'ai la bonne prononciation. Ça raconte une histoire d'amour entre un auteur de théâtre, un directeur de théâtre et son actrice principale, amoureux à la vie comme à la scène. Et au théâtre de Caracas, au grand théâtre de Caracas, c'est ça. C'est-à-dire que le directeur du théâtre vit avec la grande actrice qui est diva. Donc, elle leur a proposé, c'est adapté, ça se jouera au théâtre. En fait, ils vont filmer leur live pendant 10-15 minutes et vous vous touchez des droits d'auteurs derrière. Mais on va voir. C'est ça le bon plan, en fait. Vous promenez dans les théâtres, vous checkez leur vie, vous écrivez leur vie, puis vous leur revendez après. Les romanciers ne font rien d'autre, à mon avis. Et ça se passe comment pour vous ? C'est quoi les prochains projets ? Parce que j'imagine que la retraite, vous, c'est pas... Écoutez, on est toujours dans cette boîte de jazz jusqu'à la fin de l'année. On fait encore trois villes, je pense. Puis il y a un autre projet du même style l'année suivante, qu'on m'a déjà demandé de faire. Et puis j'écris. Et c'est quoi l'autre projet de l'année suivante ? Je ne sais pas si on peut déjà le dire, vous voulez tout savoir ? Pas de panique, parce que de toute façon, le micro n'est pas branché. Donc d'après moi, on est bon, il n'y a pas de problème. Ce serait toujours dans cette boîte, et cette boîte serait la boîte à images. Et ils ont toujours besoin de quelqu'un très âgé pour raconter l'histoire du cinéma. Vous avez un top qui répond, en fait. Mais voilà, donc c'est formidable. Et après, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc l'histoire du cinéma, alors que vous, vous avez super bien connu les Frères Lumière, donc en même temps, ça... Ça va être facile pour vous, faire ça de tête. Pas besoin d'aller sur Internet. En plus, vous êtes habitués. Je me permets de faire des blagues sur l'âge, parce que je sais que vous êtes habitués. J'ai l'impression que pendant des années et des années, ça a été le fond de commerce qu'on entendait beaucoup avec Gueluc en premier. Et sur les blagues et sur l'amour aussi. On n'en dira pas plus, mais parce qu'on est en télé, mais en radio, on pouvait raconter un peu plus. Est-ce qu'on peut aller faire l'émission en radio juste pour cinq minutes? Après, on revient. Je ne sais pas si on peut s'arranger. Et puis, je ne veux pas dire que c'est une surprise, parce que vous êtes au courant, vous étiez dans la même loge, mais on avait envie. Vous avez parlé du projet de la boîte de jazz. On avait envie, au lieu de juste discuter et de voir quelques images, de le vivre en live. Et ça tombe bien, parce qu'avec Vincent Brunnings et puis Stéphane Mercier, votre fils, qui sont donc dans le projet aussi, ils sont juste derrière le panneau ici. Ils vont nous faire un extrait. Et je crois qu'ils vous ont caché la chanson qu'ils vont interpréter. Et apparemment, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Donc, si vous voulez chialer, n'hésitez pas, c'est bon pour les audiences. Les lunettes embuées, vous pleurez, vous roulez-vous par terre. La cravate autour de la tête, courez à poil, c'est bon. Tout ça, c'est bon pour... Ça cartonne pour les audiences. Cours à poil, c'est ça que tu as dit? Cours à poil, oui. Ça se croit que le générique démarre rapidement. Je vous demanderai les accueillibles messieurs pour la boîte de jazz. Vincent Brunnings et Stéphane Mercier. Cours à poil, c'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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